Donc aujourd'hui ça y est c'est parti on va faire la première FAQ de la chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions à l'occasion du passage de la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne C'est ici 10 000 abonnés en 5 mois en 33 vlogs Donc merci encore du fond du coeur ça fait vraiment vraiment plaisir je pensais pas que ça serait réalisable en aussi peu de temps Merci à tous je vais répondre à vos questions à l'occasion de cette vidéo Vous avez été nombreux à m'en poser c'est parti pour une quinzaine de questions pour en savoir plus sur la chaîne sur Stadito Et puis sur tout ce que vous avez demandé Donc première question qu'est-ce qui t'a fait aimer le football ? Donc moi c'est un sport que j'adore depuis que je suis gamin J'ai grandi avec en allant au stade avec mon père avec ma soeur Et je l'ai pratiqué depuis que je suis gamin j'ai joué avec mes potes c'est ce qui m'a procuré mes premières émotions football Et donc ce qui a mené aujourd'hui à être ici à partager ma passion avec vous Et je prends vraiment énormément de plaisir à le faire Donc voilà pour rien de monde le football je l'enlèverai de ma vie Donc une question qui vous intéresse particulièrement Comment fais-tu pour assumer les frais qu'engendre les vidéos donc les places et les déplacements ? Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui je suis en master en marketing et communication Donc je travaille également à côté comme c'était la fin de la question Je travaille également dans un studio de création Un studio qui se charge de la réalisation des publicités qui passent au bord des terrains de sport Donc les bandeaux LED que vous voyez lorsque vous regardez la télé ou lorsque vous êtes dans les stades Donc c'est possible qu'il y en a certains que j'ai réalisés notamment en Ligue 1 J'utilise normalement énormément je veux dire les applications de covoiturage Ou les choses qui permettent de rencontrer de nouvelles personnes pour aller voir des matchs de foot Ça m'aide vraiment à partager et à diviser les frais pour pouvoir faire toutes ces vidéos J'en organise un très bientôt via Twitter avec une dizaine de passionnés de football direction l'Allemagne Donc je vous mets mon Twitter ici n'hésitez pas à vous abonner pour éventuellement qu'on fasse un déplacement ensemble Ça peut être vraiment vraiment très cool Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube ? Donc dans un premier temps c'était Stadito c'est un média d'actualité qui a été créé sur les réseaux sociaux Notamment sur Facebook il y a près de 7 ans Je vous mets les différents réseaux sociaux ici Aujourd'hui on est une quinzaine d'étudiants bénévoles à travailler sur Stadito Donc c'est un site web également sur lequel on vous écrit de nombreux articles de passionnés Pour des passionnés que vous êtes Donc aujourd'hui ça nous semblait très important d'avoir un support vidéo Une chaîne YouTube sur laquelle on pouvait partager aussi la passion du football J'ai eu cette idée de lancer des vlogs dans les stades Ça a l'air de vous plaire Donc on continue comme ça Donc maintenant une question qui nous vient du Brésil Comment as-tu commencé ta chaîne en parlant du grand hopping ? Donc à la base j'ai commencé la chaîne puisque j'ai reçu ma caméra en avril Le soir même je suis parti à Amiens pour tourner ma première vidéo dans un stade A la base je ne me filmais pas Je filmais juste le stade Je filmais un peu ce que je voyais Mais au final avec les différents retours J'ai commencé dans la vidéo que j'ai fait à Bruges Contre le standard notamment A vous partager 2-3 infos Donc au début ça a duré quelques secondes Et puis peu de tapis J'ai réussi à trouver différentes informations dans chaque stade où j'allais Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce format Qui a l'air de vous plaire aujourd'hui Donc moi je suis grand hopper Donc en quelques mots Ça consiste à aller voir différents matchs de football Sans avoir vraiment d'attache particulière pour les équipes Mais pour découvrir les différents stades Les différentes ambiances Et tout ce qui se passe autour d'un match de football Donc le grand hopper découvre chaque week-end Des stades un maximum possible dans différents pays Et donc moi pour vous donner une petite idée J'en suis à 49 stades Dans différents pays Donc ça soit l'Allemagne Le Portugal La France Ou encore la Belgique Ou les Pays-Bas Et il y a énormément de personnes comme moi Qui vont voir des matchs un peu partout Pour découvrir ce football Qu'il soit amateur ou professionnel Nouvelle question de Kylian Filmes-tu l'ensemble de tes déplacements et de tes matchs ? Ou fais-en-tu en œuf ? Donc non, je ne filme pas l'ensemble des matchs que je vais voir J'en fais énormément Et déjà ça pourrait être impossible Ça serait impossible de monter tous les matchs Parce qu'un montage prend énormément de temps Donc je ne pourrais pas Mais des fois je prends la caméra tout de même Pour vous filmer quelques plans Donc là je mets ici quelques images Deux matchs que vous n'avez pas vus en vidéo entière Mais qui ont été un peu filmés pour des éventuels best-of Bientôt sur la chaîne Je fais certains matchs aussi Que j'ai prévus avec la caméra Où je filme comme si c'était un vlog Mais sans avoir à l'idée que ça va sortir un jour Comme le match entre la Gantoise et Vitoroul Que j'ai fait c'était au moins d'août Un match qui est devenu totalement fou Au fur et à mesure que le match avançait Avec un score final de 6 buts à 3 Énormément de luttes Énormément de choses à vous montrer Donc j'ai fait une vidéo Je vous la mets juste ici Entre la Gantoise et Vitoroul C'est un match qualificatif pour l'Europa League Et c'est pour ça que des fois je l'emmène La caméra Mais je ne sors pas forcément de vidéo Nouvelle question Et tout d'abord merci beaucoup à toi Raffi De ton soutien Est-ce que je fais du foot hors des vidéos ? Oui depuis que je suis gamin Depuis que j'ai 5 ans je joue au football Et je suis particulièrement gardien de but Donc là c'est mes gants avec lesquels je joue Je joue au football depuis mes 5 ans Toujours à ce même poste Que j'apprécie énormément Aujourd'hui je réussis quand même à combiner un peu Les matchs de foot que je vais voir Et ceux que je peux jouer Donc c'est difficile pour moi de faire des matchs en ce moment Puisque tous les week-ends je suis parti sur différents terrains Et j'ai fait ce choix-ci D'aller voir des matchs plutôt que d'en jouer Donc je joue à un niveau régional La plupart du temps Et donc voilà je pense avoir répondu à tes questions Encore merci pour le soutien Ça fait vraiment plaisir D'ailleurs ça sera avec grand plaisir Si ça intéresse certains d'aller jouer au foot Une question de Théo que je remercie pour son soutien Qu'est-ce qui te donne la motivation d'aller traverser les routes Et d'aller faire de la route en France et en Belgique Pour aller voir des matchs de football Donc moi ce que j'aime c'est voyager Donc j'ai appris à voyager avec le football En allant dans des villes vers lesquelles je ne serais pas forcément allé En tant que touriste normal et pas grand hopper J'ai appris à aimer le football A aimer le voyage autour du football Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant D'allier la culture des villes et la culture du football Je trouve que c'est vraiment vraiment compatible les deux Après faire autant de kilomètres C'est un choix Je vous ferai un petit résumé à la fin de l'année je pense Des kilomètres que je fais sur une année comme ça Mais ça représente quand même pas mal de routes Mais c'est toujours un plaisir Surtout quand je peux vous rencontrer Lorsque je vais dans de nouveaux endroits C'est vraiment vraiment super cool Donc maintenant je vais répondre à une question Qui m'a été énormément posée Y aura-t-il d'autres conquêtes Comme la conquête de l'Est que j'ai fait à Strasbourg Nancy et Metz Il y a quelques temps de ça Oui j'espère qu'il y en aura d'autres Cependant ça demande vraiment beaucoup de temps Beaucoup de moyens Également il faut que je trouve le temps Sur le week-end où il y aura un enchaînement de matchs Qui sera favorable à la venue pour faire trois stades consécutifs Par exemple en Bretagne ça pourrait se faire avec Lorient, Guingamp, Rennes ou Brest encore Mais encore dans le sud, à Nice, à Monaco Ces choses-là c'est possible Mais ça demande beaucoup de moyens Ça demande beaucoup d'organisation également Il faut trouver tous les trajets Il faut trouver toutes ces choses-là Et énormément de temps Donc il faut que je réussisse à poser les congés Qui vont bien Avoir dans les bonnes périodes Ne pas avoir cours Je suis encore étudiant Donc c'est assez compliqué Mais j'ai vu que vous avez aimé Et en tout cas je vais tout faire Pour le reproduire Donc là on parlait de vlog On parlait de voyage On parlait de conquête On parlait de route Là il y a Oussem qui me demande Si je vais aller faire des vlogs en Amérique latine Ou sur d'autres continents Donc j'aimerais bien aussi aller en Afrique du Nord Ça pourrait être vraiment cool Après pour l'instant c'est un peu compliqué Mais si un jour j'y arrive Je remettrai ce passage Cette séquence de la FAQ Dans la vidéo Pour dire que ça y est On a réussi On est en Amérique latine Pour l'instant c'est pas possible De le faire financièrement Ça demande énormément de moyens Énormément de temps également Que j'ai pas forcément Puisque je travaille Je suis encore étudiant Il y a vraiment beaucoup de facteurs Qui sont en désaccord pour l'instant Mais c'est vraiment un souhait que j'ai J'aimerais vraiment découvrir Ne serait-ce que la culture de ces pays là Et encore plus le football dans ces stades là En Amérique latine par exemple C'est vraiment extraordinaire Et ça me fait vraiment rêver Nouvelle question de Tipeb Que je remercie pour son soutien Comptes-tu mettre plus de temps Et de moyens dans tes vidéos Au point où ça devienne ton métier Oui je le souhaite J'aimerais bien J'aimerais bien pouvoir mettre davantage de moyens Après je vais faire mon possible Pour que ça devienne mon métier C'est très compliqué Vous le savez très bien Mais pourquoi pas Un jour ça nous permettrait De faire plus de voyages D'aller voir de nombreux stades De nombreuses ambiances Et d'être ensemble Et ça c'est vraiment ce que je kiffe C'est de partager De vous parler De répondre à chacun de vos messages C'est vraiment un grand plaisir Donc oui je souhaite que ça devienne mon métier Après pourquoi pas On n'en sait rien On verra ce que l'avenir fera Donc suite à la vidéo Entre l'Estac et le Racing Club de Lens Que j'ai tourné au Stade de l'Aube Dans les coulisses D'un match de foot professionnel On me demande comment j'ai pu accéder A ces coulisses Donc avec l'Estac Ça fait trois saisons Que je suis accrédité En tant que journaliste Grâce au média Stadito.fr Que j'ai créé C'est un média étudiant Qui nous permet D'avoir ces accréditations Par les clubs Directement Qui nous permettent cela Donc je les remercie C'est vraiment super important Pour nous de pouvoir Travailler Et de pouvoir avoir Ces accès là Pour nous rendre compte De la façon Dont ça fonctionne Un match de foot En tant que journaliste Et pour moi C'était l'occasion De faire ce vlog Pour vous montrer aussi Les coulisses C'est très important Donc là J'ai une des accréditations Des trois dernières saisons Que j'ai eues C'était vraiment Un grand plaisir Et donc voilà Je remercie encore Les clubs Qui nous permettent cela Et merci à l'Estac Une question de Noé Quel a été le meilleur match Que tu as vécu Je pense que c'était Le match à Copenhague Entre le FC Copenhague Et le club de Brondby Un match super super intéressant Avec beaucoup d'enjeux Un match pour le titre Pour le FC Copenhague Un derby entre deux équipes rivales Beaucoup beaucoup d'action Beaucoup de mouvement J'ai vécu sûrement Les 15 minutes les plus folles De ma vie Dans un stade de football Beaucoup beaucoup de buts Un parquage de Brondby Qui nous a lancé Pas mal de choses sur nous Il fallait regarder Être attentif un peu Un peu partout C'était vraiment Vraiment extraordinaire Puis un craquage Fabuleux Des supporters De Copenhague C'était vraiment Vraiment Oufissime Je vous invite à revoir Cette vidéo Parce que vraiment J'ai vraiment kiffé C'était le premier vlog Que je faisais aussi loin Et j'en ferai d'autres Des matchs un peu chauds Comme ça en Pologne Notamment Ou dans d'autres pays Donc une question De Lucas Quel est ton plus beau souvenir De foot J'en ai deux Je pense Ils sont totalement différents Le premier ça a été En finale de la coupe de France En 2009 Je suis rentré sur le terrain Comme je l'ai dit Dans la vidéo Au stade de France Je suis rentré sur le terrain Avec la main de Fabien Lemoyne C'était vraiment Un moment très particulier J'étais peut-être un peu jeune Pour m'en souvenir Mais je chantais la Marseillaise Devant 80 000 personnes C'était extraordinaire On avait passé la journée Sur Paris C'était vraiment top Et après sinon Dans un stade Lors d'un match C'était Benjamin Nivet Son but Contre Lorient A la dernière minute Au stade de l'Aube Je l'ai vécu En tribune de presse C'était ma première saison En presse C'était quelque chose De vraiment particulier Pour mon club On jouait la montée En Ligue 1 Lors des barrages En mai 2017 Et ce but A la dernière seconde Qui nous a permis De monter en Ligue 1 C'était vraiment Vraiment le pied J'ai vraiment super kiffé Ce moment-ci Donc quel match Aimerais-tu le plus Voir dans un stade Donc comme ça A première vue Je dirais Un match entre Boca Et River Comme il y a eu Lors de la dernière finale De Copa Libertadores L'enjeu était énorme La bombona A été pleine Elle était bondée C'était vraiment extraordinaire Donc c'est vraiment Ce match Que j'aimerais bien voir Après forcément Il y en a plein d'autres Parce que tous les matchs Sont différents Et tous les matchs Ont leurs petits secrets Et leurs trucs en plus Donc voilà Pour conclure Cette FAQ Des 10 000 abonnés Je vais répondre A coach Nico Que j'avais rencontré Lors du match Entre Lille et Nantes Es-tu pour Ou contre Des projets Avec d'autres Youtubers Oui je pense Qu'on est plus créatif A plusieurs Donc n'hésitez pas En commentaire Si vous avez des personnes Avec qui vous aimeriez Bien me voir Des idées Pourquoi pas Ça pourrait être vraiment Vraiment sympa Après n'hésitez pas A me contacter en dessous Il y a tous les liens Sur Twitter Ou sur Instagram Le Instagram de Stadito Je vous répondrai avec Grand plaisir Un maximum D'entre vous Après est-ce que j'ai D'autres concepts Qui vont arriver bientôt Ouais il y en aura d'autres Je vous le dis Ça va arriver Je vais travailler encore dessus Il y a du boulot Je vous ai fait part Un peu de ce que je faisais Un peu dans la vie Vous en savez un peu plus Maintenant Vous savez que Ça demande beaucoup Beaucoup de travail Mais voilà Vous me donnez la force De le faire Donc je vais le faire pour vous Et donc voilà Je vous remercie encore une fois D'avoir suivi Cet FAQ spécial 10 000 abonnés Merci à tous De nous suivre De me suivre dans les aventures Chaque week-end C'est vraiment un grand plaisir De vous partager Mes voyages Et surtout Ma passion On se retrouve pour un nouveau cap Je l'espère Très très vite N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Ça m'aidera beaucoup A développer Ce que j'aime faire On se dit A très très vite Dans un nouveau stade Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501